Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous ouvrons la 5ème case du calendrier de l'Avent. Nous sommes aujourd'hui du coup le 5 décembre et aujourd'hui nous allons parler des pires bêtises que j'ai faites tout simplement au Poney Club, enfin en tout cas dans le milieu équestre et il se trouve que du coup à chaque fois c'était dans le Poney Club où je monte depuis 23 ans bientôt et où je monte bientôt. Alors moi en terme de bêtises, j'ai pas été une cavalière ultra fougueuse, ultra fofolle, d'autant que dans mes premières années j'ai été pas mal encadrée puisque de toute façon je faisais un cours une fois par semaine et voilà je pouvais pas faire d'énormes bêtises. Cela étant donc il y a très longtemps de ça, donc quand j'étais même pas Galo 4, je crois que j'étais Galo 3, c'était mes premières années à double Poney, je montais un Poney qui s'appelle Itac, que j'adorais, que je porte dans mon coeur toujours, mon petit Tac Tac. qui a été donc un de mes chouchous à une époque à égalité avec Hidalgo et Enzo. Non, Hidalgo et Khaled, enfin j'adorais Enzo aussi mais voilà, à égalité avec Hidalgo et Khaled il y avait Itac. Et donc ce jour-là nous faisions un cours en manège, je ne sais plus pourquoi mais on faisait un cours en manège. Et je montais donc Itac et j'étais en train de faire l'intéressante pendant que la monitrice était partie faire je ne sais pas quoi à côté. Enfin elle était partie du coup dans les écuries, peut-être chercher du matos, je ne me rappelle plus. Mais du coup moi je voulais faire l'intéressante auprès de mes camarades de cours. C'est possible qu'on était en train de discuter du fait de faire partir les chevaux au Galo, sachant que là maintenant on était à double Poney donc les coups de talon sur les chattelands c'était fini. Maintenant il fallait avoir des aides un peu plus fines. Et je pense que je voulais faire une démonstration de comment je maîtrisais bien Itac et comment je faisais pour le faire partir au Galo. Et du coup on n'était pas au pas depuis 5 minutes. Que moi en fait j'ai demandé le Galo à Itac qui gentiment s'est exécuté. Et on s'est mis à faire 2-3 tours de Galo dans le manège et après j'ai arrêté parce que je me disais sinon je ne vais pas me choper par la monitrice. Sauf que la monitrice elle n'est pas débile et puis maintenant je me suis rendu compte en vieillissant que on entendait bien ce qui se passait dans le manège quand on était dans les écuries à côté. Donc la monitrice est revenue et qui c'est qui a fait galoper son cheval là ? Son connet ? Et puis elle a su que c'était moi parce que évidemment les autres ont cafté. De toute façon ils n'étaient pas spécialement d'accord. C'est moi qui étais en train de faire l'intéressante. Et du coup je me suis fait disputer mais très justement. Donc voilà. On va dire que c'est la première bêtise dont je me souviens vraiment. Parce que j'ai peut-être fait d'autres petites bêtises avant mais c'était peut-être plus de l'ignorance qu'autre chose. En tout cas c'était vraiment une bêtise où j'étais en mode à faire la maligne. C'était vraiment très très bête de ma part d'ailleurs. Donc alors évidemment malgré que ce soit une bêtise et qu'ils ne fassent pas le faire. Heureusement voilà c'était vraiment un ou deux tours de galop c'était pas méchant. En soi on peut aussi quand tu lâches ton cheval qui sort du boxe tu le lâches au prix il va faire trois tours de galop et voilà. Il va faire son truc et ça ne va pas avoir de conséquences. Mais voilà. C'est pas une raison pour le faire. Surtout avec un cavalier sur le dos parce qu'il y a une différence entre avoir un cavalier en plus moi à l'époque je me connais moins bien que maintenant. Il y a une différence entre avoir un cavalier sur le dos et faire le foufou quand on te lâche au padop quoi. Ensuite il y a donc cette bêtise dont je vous ai déjà parlé. C'était dans les dix faits sur moutons où je vous avais expliqué que bah en fait tout simplement j'ai coupé à ras au ciseau la crinière de moutons. Parce que bah j'avais de bonnes raisons comme je vous l'avais dit il avait la crinière complètement pourrie. J'arrivais pas malgré que je coupais à force de couper ça arrivait pas à repartir sur du propre. Et j'ai craqué j'ai tout coupé au ciseau pendant que le patron était pas là il était en vacances. Quand il est revenu évidemment quand il m'a recroisé il m'a explosé la tronche ce qui est normal. Enfin en tout cas il m'a bien disputé. Surtout lui ce qui l'embêtait au delà de l'aspect esthétique parce que c'est vrai que sur le coup quand c'est coupé c'est pas beau. Enfin quand c'est coupé c'est pas beau. Mais surtout que pour lui il avait peur que ça n'ait pas assez repoussé pour qu'à l'été il soit protégé contre les mouches et surtout pour la période où il allait au prix. Fort heureusement mouton il a une pousse de poils et de crins qui est assez indécente ça pousse super vite donc il y a pas eu de problème. Mais donc si en soit c'était pas très très grave et qu'il y avait des bonnes raisons j'ai pas demandé la permission. Et voilà du coup c'était très mal venu et un poli c'est pas mon poli j'en fais pas ce que je veux donc voilà c'était pas grave. Mais je me suis fait disputer et j'ai bien compris que c'était pas bien de faire ça en tout cas un cheval qui n'est pas à toi sans demander ne serait-ce que la permission. Ensuite on va arriver à ma bêtise la plus récente et qui est vraiment pas vieille puisque pour le coup c'était il y a plutôt 4 ans c'est ça. Ouais plutôt 3 ans. Non bah 4 ans. Bah en fait c'est quand je travaillais aux écuries. Euh en fait du coup bah là-bas voilà mon travail c'était de nourrir les chevaux si il y avait personne d'autre que moi. Mais sinon en général c'était pas moi qui le faisais. Mais en tout cas ma mission principale c'était de pailler les box, donner le foin et nettoyer les box en copeaux. Euh donc pailler les box sur paille, donner le foin et nettoyer les box en copeaux voilà. Et nettoyer après les écuries, enlever la paille que j'avais mis partout évidemment. Et il y a une fois où bah en fait j'ai oublié de nettoyer un box sur copeaux. Oublier entre guillemets parce qu'en fait oui j'ai oublié à la fin mais sur le coup c'était une ambition volontaire. Parce qu'en fait ce qui se passait c'est que donc la jument, le box de la jument en question, Euh en fait le maréchal Ferrand était là, il était en train de ferrer des poneyes, des chevaux, des écuries. Et du coup il était devant le box et il gênait le passager. Enfin moi je voulais pas le gêner non plus dans son travail, il était en train de faire je sais plus quel poney qui était un petit peu casse-pied. Donc je voulais pas l'embêter. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai vu qu'il était là, je me suis dit bon bah je fais les autres box sur copeaux. Je l'ai fait vite fait et après je reviendrai faire celui-là. Et en fait quand je suis revenu il était toujours là. Et du coup moi j'ai fait mon coup de propre et je me dis voilà faudrait que je le fasse après sauf que j'ai oublié. Et du coup je me suis fait, enfin je l'ai quand même signalé à mon coach. Après je lui ai dit j'ai oublié de faire le box de tel machin. Et du coup je me suis fait un petit peu discuter parce que je me suis mal exprimée dans mon texto. Enfin j'ai été vite, j'ai juste dit bah il y avait le maréchal qui gênait. Donc du coup j'ai pas fait son box, enfin j'ai oublié de le faire. Et il avait à plus ou moins compris ça comme quoi j'avais eu la flemme de bouger, enfin de venir dans le box. Et j'ai pris le maréchal ferrant comme excuse donc après on s'est expliqué et tout ça. Mais sur le coup enfin je me sentais trop mal, j'avais trop honte parce qu'en plus cette jumeur là c'est une crado. Donc il faut vraiment faire son box régulièrement. Donc voilà, c'est pas une bêtise, c'est pas vraiment une petite omission, un oubli. Mais voilà, vraiment je l'avais mal vécu, j'avais trop honte d'avoir oublié ça. Enfin je me sentais trop bête, c'est quand même ma mission principale de nettoyer les box, enfin de garder des box propres. Donc voilà, ça m'avait vraiment vexée. Pour terminer, la quatrième et dernière bêtise, elle est un petit peu plus vieille mais c'est la plus grosse. Donc du coup je vous la mets maintenant, donc en dernier pour conclure. C'était la première année du quart de pension, donc du coup c'était en 2015-2016, donc cette année scolaire là. En fait ce qu'il y a c'est que, donc il y a un jour comme ça, donc je venais pour mon quart de pension. Et donc après la séance, j'étais, donc je venais avec une autre cavalière qui avait une connette en quart de pension, en quart de pension, en tiers de pension. Donc du coup qui venait en même temps que moi, on montait ensemble, on faisait nos séances ensemble. Et elle en fait, elle me dit, je vais aller faire brouter la jument, l'école accrue, enfin je vais monter accrue, je vais la prendre dans l'école pour la faire brouter et tout, tu viens avec moi. Moi je l'avais déjà vu faire, donc je me dis que potentiellement, vu que de toute façon on n'était pas complètement inconsciente qu'elle prenait son casque, moi je me dis, bon bah voilà, moi je mets mon casque aussi et puis voilà, on y va quoi. Je pensais qu'en fait tout simplement, elle avait plus ou moins la permission. Donc moi je me dis, bah il n'y a pas de soucis, enfin en plus les deux poneys ensemble ne bougent pas, enfin ne bougez pas, parce que maintenant ça se passe un peu moins bien. Là je mets en question, c'est Buckingham, qui donc du coup à l'époque c'était l'amoureuse de moutons, maintenant ils ne peuvent plus se piffer. Enfin Buckingham a tendance à avoir mangé moutons, elle a fallu croquer une oreille une fois, donc voilà. Et donc voilà, moi je m'étais dit, bah pourquoi pas, après tout ils ne bougent pas ensemble, on met notre casque, on ne va pas loin, en plus on partait au pas tranquillement pour faire brouter à 10 minutes du club et puis revenir. Et du coup on part faire ça, et sauf qu'en fait le patron, du coup lui, il partait en balade aussi, il nous a vus, et on s'est fait déganger la tronche, enfin il nous a discuté, et après une fois aux écuries, quand on est rentré, il nous a expliqué, enfin il m'a expliqué en tout cas à moi, je pense à ma camarade aussi, il m'a expliqué qu'en fait tout simplement c'était que moi avec mon cheval, si je fais ce que je veux, enfin ce serait mon cheval, je me débrouille, mais le truc c'est que c'est son poney, et que voilà, s'il y a le moindre souci, surtout si le poney se barre, me fait tomber, s'en va et finit sur la route, c'est son poney, c'est lui qui s'embête, c'est sa responsabilité tout ça vis-à-vis des assurances, etc. et que c'est pas sérieux quoi, ce que j'ai tout à fait compris, et pour le coup franchement c'était tout à fait légitime, moi vraiment, j'avais honnêtement pas vu le mal dans la chose, enfin moi je me dis, les poney ne bougent pas, bien sûr qu'il y a un risque, j'en avais tout à fait conscience, mais pour moi il y avait, même si le risque existait, il était vraiment moindre, les poney étaient très calmes ensemble, il n'y avait aucun souci, donc moi j'étais partie du principe que ça poserait pas de problème quoi. Mais du coup, je ne l'ai jamais refait, puisque le patron nous avait discuté avec bienveillance tout de même, en nous disant que non, on ne pouvait pas se permettre de faire ça avec des choses qui n'étaient pas à nous, et que voilà, il fallait faire preuve, il fallait être raisonnable, faire preuve de prudence, donc voilà. Donc je ne l'ai jamais refait, c'était tout à fait légitime, mais c'est ce que je considère être ma plus grosse bêtise, puisque en soi c'était celle qui avait le plus de conséquences, qui potentiellement était la plus dangereuse tout simplement. Et voilà, c'est tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas, si le coeur vous en dit, à me raconter en commentaire vos plus grosses bêtises au Coney Club, enfin aux écuries avec vos chevaux, voilà, vos chevaux ou les chevaux du club, voilà, moi je serais très curieuse de les lire. Je vous retrouve demain pour la 6ème case du calendrier, et en attendant je vous fais des gros bisous ! Mouah 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 !